Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien les potes Aujourd'hui premier CS GO de A à Z J'espère qu'il vous plaira Si c'est le cas balancer les pouces vers les familles et le partager un petit peu à vos potes On va essayer d'expliquer tout simplement les mécaniques de jeu dans CS GO Pour progresser du coup très rapidement On va découper ça en plusieurs parties Le but va être d'être le plus complet possible On reviendra sur chaque partie précisément dans des parties plus grandes Mais là normalement ça devrait vous donner déjà de très bonnes bases pour pouvoir commencer CS GO J'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaira Si c'est le cas en tout cas faites le savoir en commentaire Balancez moi les informations J'ai en tout cas essayé de mettre une petite patte graphique Et essayé de retravailler un petit peu le montage pour que ce soit un petit peu plus sexy Dites moi ce que vous en pensez un petit peu en commentaire En tout cas je vous laisse avec la vidéo Bonne vidéo Dans cette première partie on va s'intéresser à quelque chose qui va tout simplement vous faire doubler de niveau en quelques minutes Oui croyez moi ça va vraiment faire la différence On va tout simplement se coller à un mur Prendre du coup une ligne verticale comme repère On va se mettre d'un bout de notre tapis Et on va aller vers l'autre extrémité Et ça relativement lentement pour la première fois Vous allez du coup repérer la distance Vous allez réitérer l'opération Et vous allez voir que du coup En faisant la chose beaucoup plus rapidement Le mouvement de souris justement un peu plus rapidement Vous allez voir que la distance va pas forcément être la même Moi elle va être identique parce que je n'ai pas d'accélération sur l'ordinateur Le mot clé c'est l'accélération C'est ce qui va être justement très 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 nuisible à votre niveau dans CSGO Pourquoi ? Parce que simplement l'accélération va vous empêcher d'avoir de bons repères par rapport à votre sensibilité Je m'explique Lorsque vous allez jouer vous allez connaître vraiment la distance qu'il va falloir parcourir pour arriver à ce point là Sauf que l'accélération va faire que plus vous allez tourner vite plus ça va aller loin Et ça va être un véritable problème Du coup on va devoir l'enlever Vous allez du coup devoir aller dans les options de Windows Vous allez taper souris en bas à gauche de votre Windows Et vous allez du coup aller dans options du pointeur Et vous avez un bouton qui s'appelle améliorer la précision du pointeur Il s'agira de le décocher Là on va le cocher justement pour comparer un petit peu La différence entre avant la référence du coup sans accélération et maintenant Vous allez voir du coup je vais faire mon déplacement de souris lentement On va arriver du coup dans un point qui va être inférieur à avant Du coup ça va nous baisser l'intensibilité Mais vous allez voir que du coup on aura une énorme accélération Si je fais le vite je vais du coup arriver quasiment à la même position qu'auparavant Mais si je vais du coup encore plus vite On va vraiment faire plus d'un tour entier Et ça va du coup vraiment donner un paramètre beaucoup plus random à la visée Vous n'allez pas forcément du coup avoir vos repères Les gens vont penser qu'on peut s'habituer à l'accélération etc Non clairement jouer sans accélération vous allez voir vous allez devenir beaucoup plus fort Tout le monde vous recommandera la même chose Vous voyez du coup que plus on va vite et plus on va loin Ce qui est évidemment une super mauvaise chose On a vraiment pas envie de voir ça A part peut-être sur une console mais là on est sur PC Ce n'est évidemment pas fini car il y a également l'accélération en CSGO lui-même Et l'accélération est mise par défaut Oui je sais ça on peut dire que c'est une idée de merde de l'avoir le CSGO Mais effectivement ils ont baillé du coup tout le monde Ils l'ont mis par défaut Vous allez du coup dans clavier et souris Et vous voyez qu'ici il y a une ligne avec marqué accélération de souris Vous levez désactiver à tout prix pour ne pas avoir l'accélération Ensuite vous faites la même chose Vous mettez un point et vous faites un 3-6 Vous allez voir ici qu'on va voir avec l'accélération Là on arrive du coup beaucoup plus loin que la première fois On arrive encore plus loin lorsqu'on va plus vite Et évidemment si on le fait super rapidement Là c'est la catastrophe On va arriver du coup à 3 kilomètres, milliards de kilomètres C'est vraiment le bordel On n'a vraiment pas envie d'avoir l'accélération C'est super malsain et ça va vraiment vous empêcher de progresser Alors évidemment si on combine l'accélération Windows et l'accélération CSGO Ça va être un carnage Et nombreux d'entre vous je pense auront probablement l'accélération Windows Ou l'accélération CSGO Voir même les deux Donc il faut vraiment les activer Aussi sur les autres jeux Tout simplement que ce soit du coup League of Legends, Minecraft ou quoi Si vous avez l'accélération sur Windows Ça va vraiment vous empêcher du coup de bien jouer à tous les jeux Parce que plus vous allez bouger vite Plus vous allez misclic etc Donc enlevez tout ça et vous ferez du coup beaucoup moins misclic Et vous allez du coup avoir un niveau qui va être beaucoup plus régulier Et ça vous évitera d'avoir du coup des mauvaises surprises Toutefois rassurez-vous si vous aviez l'accélération avant de voir cette vidéo C'est le cas de beaucoup d'entre vous Donc n'ayez pas de problème Ça arrive, on fait des petites erreurs et tout Mais c'est justement l'occasion de pouvoir step up Et de véritablement progresser et de prendre un véritable niveau dans CSGO Du coup voilà j'espère que vous avez bien compris Qu'il fallait vraiment enlever l'accélération Pour ne pas prendre des mauvais repères Et devenir du coup irrégulier en CSGO A la fin pour le lot j'ai mis du coup l'accélération de Windows Combiné à l'accélération de CSGO Comme peut-être certains d'entre vous l'ont Vous allez voir du coup que là c'est le mouvement de base Mais si on le fait vite Ça va être un véritable carnage On a évidemment vraiment pas Là on fait deux tours et demi Enfin c'est le gros bordel On est là pour faire les 360 noscopes Non ça pue la merde, faites pas ça C'est vraiment quelque chose qui va vous endicaper Donc ne le faites pas Et de voilà donc prenez le bon réflexe Vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus rapidement Vous allez devenir beaucoup plus régulier Et donc ça c'était pour le premier tip Maintenant on passe directement à la maîtrise des armes On passe donc à la maîtrise des armes En effet dans CSGO Selon la distance il ne faudra pas jouer de la même façon De près on choisira en général le full De loin il faudra utiliser d'autres techniques On va d'abord voir le full ici Qu'est-ce que c'est déjà ? Déjà d'une part il s'agira de rester appuyé sur son bouton Et on verra du coup que la réaction de l'arme Va être sous forme de pattern En effet les balles vont être calculées sous forme de schéma Qui va être toujours identique Les balles vont remonter Puis se décaler un petit peu vers la gauche Puis vers la droite Puis vers la gauche à nouveau Si on les arme évidemment le schéma sera un petit peu différent Mais tous les schémas vont remonter Et vont dévier à gauche ou à droite successivement Du coup on voit que plus on s'éloigne Plus le schéma s'élargit C'est normal puisqu'on crée un angle avec la K Du coup le pattern est tout simplement plus étendu Là on voit qu'on s'éloigne encore Le pattern devient du coup encore plus étendu Et si on pousse le vis et qu'on est évidemment très très loin Les balles vont vraiment partir complètement en suette Et il faudra avoir énormément énormément de chance Pour mettre une balle à l'adversaire Même si on contrôle le full Ici il s'agissait du coup des patterns non contrôlés C'est à dire qu'en gros on fait un full Et on reste appuyé Mais on ne contrôle absolument pas le recoil de l'arme Le recoil c'est simplement le recul de l'arme Qui va tout simplement comme vous voyez remonter Le viseur si on regarde bien remonte également à 1000 distances Entre les balles et le point de départ Et c'est un point extrêmement important Quand on va vouloir justement contrôler le full On va tout de suite voir brièvement comment contrôler le full de l'AK Et on fera également une vidéo pour comment contrôler parfaitement le pattern de l'AK Ce sera évidemment une vidéo séparée Puisque ça prendra quand même pas mal de temps Et beaucoup d'entraînement A présent on s'intéresse à comment contrôler son full C'est à dire comment compenser le recul de l'arme On a vu que ça a été sous la forme d'un pattern Il s'agira du coup de descendre son viseur Vous voyez que le viseur remonte Et déplacer vers la droite et vers la gauche Afin de empêcher les déviations justement des balles On fera une partie vraiment en tout cas de ça précisément Mais pour faire simple Il s'agira du coup de descendre son viseur Vous voyez que les premières balles sont vraiment en vertical Et vous pourrez du coup tuer votre adversaire plus vite qu'il ne vous tue Le full est redoutable à courte distance On voit ici le pattern d'un autre fusil d'assaut En l'occurrence la galile On voit que la forme du pattern est quand même similaire à celle de l'AK Il faudra donc le contrôler de la même façon On s'intéresse à présent au tir dans CSGO On a vu les patterns de full Mais ceux-ci ne sont vrais que lorsque vous êtes arrêté La preuve si on tire en courant Les balles partent vraiment de façon random Et on a un spray complètement bordélique Et si on met une tête c'est clairement qu'on a de la chance On va se dire du coup à ce moment là Mais comment peut-on faire si on doit du coup tirer en restant arrêté On va du coup être une cible facile On verra qu'il y aura du coup des techniques pour pouvoir être en mouvement Tout en s'arrêtant pour tirer C'est d'ailleurs ce qu'on va appliquer tout de suite Pour la suite du tuto je vous conseille de passer votre style de viseur en classique dynamique Ça veut dire qu'en gros votre viseur va s'élargir lorsque vous êtes imprécis Vous aurez du coup un rappel visuel de quand vous êtes imprécis La preuve lorsque vous vous déplacez du coup à l'AK Vous voyez que le viseur s'élargit Ça veut dire que simplement votre balle si vous tirez serait imprécise On va voir que du coup il y a moyen d'être précis Lorsque vous changez de direction Le changement de direction crée un arrêt sur place Qui permet d'envoyer une balle précise On va voir que du coup on va baser notre jeu sur du coup les arrêts Qui permettront de tirer quelques balles Donc soit sous la forme de tapping Comme on va le voir juste après Soit sous la forme de burst Donc d'envoyer quelques balles d'un coup Passons donc au tapping Le tapping consiste à tirer lentement des balles d'AK47 Suite au reset de l'AK En effet lorsque vous allez tirer L'AK va du coup être de moins en moins précise Lorsque vous restez appuyé On voit que les balles remontent etc Mais il y a un timing précis à récupérer Pour que l'arme soit reset complètement On va voir que du coup sur le troisième tapping ici On va tirer un peu plus vite que le reset de l'arme Du coup les balles vont commencer à remonter Mais si du coup on tire au reset de l'arme On va voir du coup des balles précises La preuve là on va tirer quelques bursts On va voir que du coup suite à un burst Donc à 3 balles Le reset de l'arme est plus long L'arme met plus de temps à récupérer Et enfin la dernière technique consiste à tirer quelques balles Donc ici 2-3 balles Et à straffer entre les 2-3 balles Pour pouvoir du coup mettre un burst sur l'adversaire Tout en continuant à être mobile Le tapping ou le burst est indispensable à maîtriser Pour les combats à longue distance Afin de pouvoir tuer vos adversaires Ici on va voir que je me déplace entre chaque tir Mais il y a un moment où je vais tirer Alors que je suis encore en déplacement On va voir du coup que la balle est imprécise Attention du coup à bien tirer Lorsque vous êtes arrêté Ou lorsque vous changez de direction Sinon vous allez être imprécis C'est important Grâce à cette méthode Vous arriverez en tout cas à prendre De nombreux duels à longue distance Notamment contre des joueurs Qui attaqueront du coup A la K ou à la M4 Qui ne seront pas forcément habitués à cette technique On passe ensuite aux armes Qui sont très flexibles Des armes qu'on pourrait recommander A des joueurs débutants Ou venant de FPS Tout simplement moins élitistes Puisque ce sont des armes Qui ont un recoil Donc un recul beaucoup plus faible On commence par la P90 Qui a une arme extrêmement populaire Mais assez Disons qu'elle est assez controversée Il y a des joueurs qui sont un petit peu rajoutés Envers cette arme C'est une arme qui est quand même Extrêmement puissante Et qui peut battre des joueurs Beaucoup plus forts Puisqu'en effet A courte portée On verra que le full Comme vous pouvez voir ici Est très très facile à contrôler Vous allez pouvoir même Fuller en vous déplaçant Tout en mettant énormément de balles A l'adversaire Ce qui va être assez rageant Face à un joueur d'Aka Qui n'est pas super expérimenté Il aura beaucoup de mal A vous battre à courte distance Dans le même genre Il y a également la MP7 Qui a une arme extrêmement puissante Jouée également à niveau pro Énormément de dégâts Et qui a lancé de tir Elle a un recoil extrêmement faible On voit la forme d'un chi ici C'est un recoil extrêmement petit Vous allez du coup pouvoir fuller Tout en vous déplaçant Et en mettant énormément de balles A l'adversaire Attention ces armes là Ne sont efficaces qu'à courte portée En effet si vous êtes de loin N'allez pas lâcher un fou Vous allez tout simplement Repeindre le mur Mais vous n'allez jamais Tout sur l'adversaire A part si vous avez vraiment Beaucoup de chance De mettre un petit MS Donc un petit bullshot des familles Mais ne comptez pas dessus Vraiment Jouer le corps à corps Et éviter les longues distances Et enfin on finit par L'autonube La G3 SG1 Une arme à 5000$ Mais qui est extrêmement puissante Son nom autonube Signifie que c'est une arme Extrêmement noob friendly Elle est très puissante Vous voyez que du coup Ici au full Au corps à corps Les balles vont vraiment Tout droit A raison en plus Vous pouvez tuer un adversaire En deux balles seulement Et évidemment une balle dans la tête En full A longue distance Vous allez voir que c'est quand même Relativement très précis Et ça sans contrôle Si on essaie de contrôler un petit peu On peut être encore plus précis du coup Mais attention Cette arme N'est pas précise En courant Si vous tapez un full en courant Vous allez voir que c'est extrêmement imprécis Heureusement On ne peut pas non plus abuser Ce serait vraiment une grosse blague Si elle était précise en courant A savoir que cette arme Elle est également utilisée au niveau pro En effet si vous n'êtes pas contre des joueurs Ultra expérimentés A la K47 Ou à la WAP Ils vont avoir énormément de mal A vous tuer Vous allez donc pouvoir Les faire rager Et les faire rager Vous permettra de gagner plus facilement Parce que derrière Ils vont évidemment moins bien jouer Attention du coup A surtout ne pas tirer en courant Vraiment je vous le déconseille Mais sinon prenez une pause Et faites un carnage Vous allez pouvoir vous régaler On s'intéresse à présent Au nombre de dollars Gagné par chaque kill La valeur la plus courante Est en 300 Symbolisé par une récompense De 150% Sur la troisième ligne Ici Vous pouvez voir donc Que la valeur De 100% Et donc 200 On voit que la WAP Est à 50% 50% de 200 Égale 100 dollars Vous pouvez également Gagner jusqu'à 450% C'est à dire 900 dollars Sur un kill Grâce aux pompes Pour les armes automatiques On sera majoritairement A 300% Soit 600 dollars Pour la P90 Ce sera 300 dollars Pour les pistolets Ce sera 150 dollars La P90 étant une exception Je vous invite à regarder La valeur récompense Par vous même Dans le jeu Si vous voulez voir Chaque arme précisément Ce qui est donc important C'est de voir la différence Entre une arme automatique Et un fusil d'assaut classique Les pompes également Sont un excellent choix Pour pouvoir gagner Beaucoup d'argent Dans les runes Où l'adversaire N'est pas forcément armé Et de même Le couteau Lui donne 1500 dollars Lors d'un kill Donc ça peut être Un bon atout Si vous êtes sûr De pouvoir tuer quelqu'un Au couteau Attention à ne pas vous faille Et pour cette fin De premier épisode De CSGO 2AZ Balancez vos pouces verts Et on a le mode compétitif Et le mode match à mort Le mode deathmatch Qui sont simplement Les deux modes Selon moi Les plus intéressants Le mode compétitif C'est le mode officiel En 5 contre 5 Avec la bombe Vous allez simplement Poser la bombe Et vous allez devoir Défendre en CT Et attaquer en terroriste Vous verrez C'est vraiment addictif Par contre lancez le mode De jeu seulement Si vous avez 60 minutes Devant vous Donc une heure Sinon vous allez avoir Des pénalités Vous ne pouvez pas live Donc jouez jusqu'au bout N'ayez pas peur de perdre Vous verrez qu'à CSGO Vous allez monter très rapidement A mesure que vous allez progresser Vous pouvez vraiment Très facilement Orienter les games Vers la victoire Si vous êtes très bon Au début si vous arrivez Sur un grade assez bas C'est pas grave Vous allez voir que vous allez Type up très rapidement En plus si vous suivez le gift Je pense que vous devriez Progresser relativement rapidement En tout cas je l'espère On s'intéresse du coup Directement au mode deathmatch Ce qui est un excellent mode pour train Le mode deathmatch C'est simplement un mode Dans lequel vous allez Apparaître sur la map Vous allez choisir une arme Et vous allez tout simplement Revivre à chaque fois Que vous allez vous faire tuer Au moment où vous allez spawn Vous avez du coup Une frame d'invulnérabilité Vous allez être invulnérable Jusqu'à ce que vous bougiez Pour pouvoir éviter le spawn kill Et derrière vous allez devoir du coup Battre le maximum d'adversaires Le but étant de s'entraîner du coup A tirer avec votre arme Entraînez-vous du coup Au corps à corps A placer vos foules De loin à placer du coup Vos balles par balles Vos burst ou vos typing Le but étant vraiment De train vos armes Pour pouvoir progresser Et devenir beaucoup plus efficace Lorsque vous allez faire Un match compétitif L'idée est vraiment De s'entraîner du coup A l'AIM Vous allez du coup Vous entraîner dans un format Un petit peu hostile Vous pouvez vous faire attaquer De partout Ca va vous demander du coup Des beaux réflexes Ca ne sert à rien du coup De vous entraîner avec Toutes les armes Focusez-vous sur les bonnes armes Qu'on a cité précédemment Allez pas vous train Avec des armes de chien Ou les armes qui sont aléatoires Et vous voulez des armes A chaque fois différentes Ca ne servira à rien Vous n'allez pas progresser Le but étant vraiment De pouvoir progresser Avec les armes en question En l'occurrence là On jouera à l'AK Très très bonne arme A très ayant terroristes Vous pourrez aussi vous entraîner Du coup avec l'autonoob La MP7 et la P90 Même si je pense Ca devrait être plus rapide A prendre en main Que la K47 et la M4 Pour aller encore plus loin Par rapport à l'AIM Vous pourrez regarder ma vidéo 7 tips pour améliorer son AIM Et trouver sa sensibilité parfaite Et donc voilà les amis J'espère que ça vous a plu Ce premier CSGO de A à Z En tout cas C'est peut-être le premier D'une longue série Si c'est le cas en tout cas N'hésitez pas à vous abonner A partager un petit peu A vos potes A mettre des pouces vers des familles J'ai essayé d'expliquer Un petit peu les techniques Un petit peu avancées On reviendra en tout cas Sur chaque partie précisément Un peu plus loin Le tout pour vraiment Essayer d'apprendre le maximum De choses C'est vraiment en tout cas Ce que j'espère pouvoir faire Sur LOL et sur Minecraft Si ça vous plaît En tout cas c'est ce vers quoi J'aimerais aller Donc voilà Faites-le moi savoir Un petit peu en commentaire Et tout ça Si vous avez des améliorations Allez checker un petit peu Les autres vidéos qui sont sur le côté Notamment sur LOL Elles seront sûrement déjà sorties Donc voilà J'espère que ça vous plaira les amis Je vous aime Je vous kiffe Bisous Ciao ciao